Générique Bienvenue dans cette seconde partie du 12-14, place maintenant à votre émission Place Publique avec Bruno Minas ce jeudi. Bruno, aujourd'hui nous accueillons Bichara Bouhari Payet. Cette conseillère départementale de la majorité jusqu'à ce qu'elle s'en éloigne de plus en plus et on va le voir d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité vous a devancé quelque peu puisque le président du conseil départemental a été mis en examen ainsi que plusieurs directeurs du conseil départemental pour prise illégale d'intérêt. La semaine dernière nous avons reçu à ce même micro le procureur de la République qui a bien expliqué de quoi il retournait. Je voudrais savoir si vous y êtes pour quelque chose dans cette poursuite judiciaire. Alors d'abord je dis bonjour à toute la population maoraise et merci à vous de m'avoir invitée. Alors si je suis pour quelque chose je dirais non. Pour les dossiers bien nommés je ne me sens pas concernée. Mais vous n'avez pas porté plainte contre le conseil départemental, enfin contre le président du conseil départemental concernant cet organigramme de 2016 ? Alors concernant l'organigramme de 2016, je n'ai pas porté plainte. Par contre j'ai écrit au président à plusieurs reprises. J'ai écrit au président, j'ai écrit au DGS, eux ils m'entendent. J'ai demandé à ce qu'ils me donnent l'organigramme bien renseigné parce qu'effectivement j'avais trouvé qu'il y avait des petits soucis que je ne comprenais pas. C'est-à-dire l'organigramme quand on nous demande de valider un organigramme qui est vide et que tout le temps on entend des changements, des agents qui se plaignent, des cadres. Ça m'inquiète un peu et une fois je suis allée me renseigner dans les services concernés, je leur ai demandé pourquoi on nous fait valider des organigrammes qui ne sont pas vagues. Qu'est-ce que ça veut dire un organigramme vide ? C'est-à-dire il y a les postes mais il n'y a pas les occupants. Ah c'est-à-dire il y a le poste mais pas le nom de la personne ? L'occupant il n'est pas. Donc moi je considérais que déjà c'est une source de pouvoir... c'est-à-dire déjà ça peut permettre déjà à ceux qui veulent faire des magouilles de faire passer des choses sans qu'ils passent par nous. Parce que nous, moi par exemple, quand j'ai l'organigramme avec les noms bien enregistrés, que j'entends qu'il y a eu un changement, là je peux aller demander pourquoi ce changement, pourquoi on n'a pas été informé, pourquoi ça, pourquoi ci. Par contre, s'il n'y a que les postes qu'on ne nous informe pas, qu'on n'a pas les noms des personnes, nous on ne peut pas suivre parce que ça nous dépasse. Donc si je comprends bien, à ce moment-là vous ne pouviez pas savoir, ce que l'on reproche précisément, d'ailleurs aujourd'hui dans la poursuite judiciaire, savoir que les gens qui avaient été nommés ont été choisis dans des conditions irrégulières et étaient pour la plupart des amis ou de la famille. Exactement, et c'est fait exprès parce que quand j'ai écrit, on m'a répondu, mais on m'a envoyé encore un organigramme pareil, c'est-à-dire c'est comme s'ils n'avaient pas compris ce que je voulais. J'ai encore écrit pour dire exactement, pour leur expliquer, en leur disant peut-être vous n'avez pas compris ce que je veux exactement. Je suis allée voir le DGS, je suis allée lui expliquer à son bureau ce que je veux et pourquoi je demande qu'on me donne un organigramme bien renseigné avec les noms des occupants. Le DGS m'a dit effectivement, parce que quand j'ai lui expliqué la situation, il m'a dit effectivement, Madame Bichara, vous avez raison, je vous comprends, mais je vais vous le préparer. Mais son assistante m'a aussi promis, parce qu'elle aussi, elle m'a dit qu'elle a compris et que j'ai raison, effectivement, c'est quelque chose qu'on doit donner à tous les... C'est ce document-là qu'on doit effectivement transmettre à tous les élus, sauf que ça n'a pas été fait, je n'ai jamais eu de suite. Mais forcément, après, vous avez su qui occuper tel poste ? Quand le conseil départemental fonctionne... On n'a jamais remis l'organigramme bien identifié avec les noms des gens ? Non, non, je vous dis non. Non. Mais vous saviez qui était directeur de quoi, quand même, dans cet institut ? Non, c'est-à-dire, je le sais comme ça, mais dans l'organigramme, le nom n'y existe pas. Il n'y a pas le nom. Mais je sais, bien sûr, parce que je rentre dans les services, je suis quand même au conseil départemental. C'est normal que je sache qui... Certains, pas tous. Justement, c'est là où... Parce que quand c'est bien renseigné, vous pouvez savoir pour tout le monde. Mais là, vous connaissez, vous voyez des gens qui travaillent, mais vous ne savez pas qui fait quoi exactement. Et c'est exactement ce que je voulais. Oui, mais enfin, au fil du temps, là, on est en 2016. Donc, vous dites que l'organigramme est fait. On ne sait pas qui occupe tel poste. Mais aujourd'hui, on est en 2019. Donc, trois ans après, vous savez quand même qui est à la tête de tel poste. Je vous dis que ce n'est pas fait. Non, mais que ce ne soit pas fait sur le papier, mais vous les voyez, les gens, dans les bureaux, quand même ? Je les vois. Même, je rentre dans les bureaux, bien sûr, je les vois. Donc, vous savez qui fait quoi ? Oui, oui, mais dans le papier, ce n'est pas normal que ce ne soit pas non plus renseigné normalement, les élus. Parce que moi, je me demande, les élus qui ne vont jamais dans les bureaux, qui ne font pas bon. Moi, je rentre parce que souvent, j'ai besoin de tel renseignement. Donc, je côtoie certains... Personnels administratifs. Mais bon, supposons les élus qui ne font pas la démarche. Est-ce que ce n'est pas normal ? Et ces élus-là, tout le monde doit avoir ces informations-là. C'est pour ça que j'ai dit. Et puis, ça permet aussi de contrôler en cas de changement, de contrôler, de s'imposer, de demander pourquoi aussi. Vous avez l'impression que les élus sont complètement tenus à l'écart de la structure, quoi. C'est-à-dire, ils ne décident de rien. Exactement. C'est tous les élus ou seulement les élus comme vous qui embêtez tout le monde ? Non, mais je pose la question. Merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. C'est tous les élus. Et ça, je vous le dis honnêtement. C'est tous les élus. Il y a du mépris. Pas possible au sein du conseil départemental. Et si je vous dis même la manière dont les séances, les commissions permanentes et les séances plénières se déroulent. Parfois, je me dis non, on n'est pas en France. On n'est pas en France. Et je regarde mes collègues, je leur dis, mais attendez, vous êtes des élus. Mais pourquoi vous vous comportez comme ça ? C'est grave, ce qui se passe. Parfois, il y a des dossiers, vous vous rendez compte que vous posez des questions au président. Vous sentez bien que c'est un dossier que le président ne doit pas, ne peut pas faire passer comme ça en séance. Mais comme il sait qu'il a une majorité et que la majorité validera de toute façon, quel que soit ce qu'on dit, ce qu'il dira, comme vous l'avez dit, c'est lui qui embête ou celle qui embête. Donc, quel que soit les gens, la majorité va valider, le président, je peux parler, je peux lui poser des questions, je peux lui dire, lui démontrer même qu'il ne peut pas faire passer ce dossier-là. Légalement, ce n'est pas faisable. Il va me regarder et puis il va demander aux élus de valider. Et ils vont valider. Mais dans ce cas-là, à part vous qui, mon collègue dit, vous embêtez tout le monde. Et l'opposition, il y a bien une opposition, même si sa voix ne porte pas au-delà. Je préfère ne rien dire pour l'opposition. Je préfère ne rien dire. On va revenir sur quelques dossiers, pas tous, parce qu'il y en a énormément que vous dénoncez. Mais j'aimerais que vous nous racontiez, parce que vous l'aviez déjà évoqué dans la presse il y a assez longtemps, je crois que ça remonte à 2015, la manière dont s'est passée la constitution du groupe qui allait donc voter pour la présidence du Conseil départemental, pour le siège de président. Vous avez en quelque sorte dû prêter un serment, c'est ça ? Oui. Les conditions étaient très difficiles, Bruno. Déjà, moi, c'est la première fois que ces choses-là m'arrivaient. J'ai entendu parler, mais je n'ai jamais vu ça. Effectivement, on nous a amenés, je ne dirai pas tous les parcours qu'on a faits, mais on nous a amenés dans une forêt, effectivement. Alors, rappelons quand même, ça se passe. Au départ, les élus sont rassemblés, c'est en 2015, je crois que ça se passe. Oui, c'est en 2015. Les élus sont rassemblés à l'hôtel Trévani pour mettre en place le bureau du Conseil départemental, décider qui sera président, etc. Oui, après, oui. Et après, on vous emmène dans une forêt ? Après, on nous a pris de l'hôtel Trévani, on nous a amenés dans une forêt. Il y avait une maison quand même, dans cette forêt, il y avait une maison. On a dormi là. Et le matin, on était obligés de passer un à un, on prêtait serment, un à un. Et le mot n'était pas, c'était, vous devriez jurer que vous allez voter pour M. Swabadin Imrahim Ramadani. Et je vous dis même que quand c'est arrivé mon tour, et j'ai vu la, bon, déjà la fille qui faisait ça, et c'est la fille aujourd'hui, elle est directrice de la com, de la communication. Déjà la fille qui faisait ça, elle, c'est une fille qui m'a toujours, qui ne m'a jamais aimée. Donc elle vous dictait en fait le serment. Elle dictait le, elle dictait le mot, oui, oui, elle dictait le mot. C'est, vous répétiez exactement ce qu'elle, elle disait, avec le charbon bien brûlé, avec l'encens, oui, oui, tout, tout. Et vous, plus le châle bien couvert, parce que c'est vraiment un truc, vraiment musulman. Et vous devriez répéter ce qu'elle dit, ce qu'elle vous dit. Et moi, quand j'ai vu que c'était mon tour, quand j'ai vu mon tour, je savais, elle m'a regardée méchamment, parce qu'elle ne m'a jamais appréciée. Et quand j'ai vu comment elle m'a regardée, c'est comme si elle ne me croyait pas ou qu'elle craignait quelque chose. J'ai, dans ma colère, j'ai dit, si je ne vote pas pour M. Swabhadine Ibrahim Ramadani, que je meurs le jour même. Cela dit, elle avait raison de se méfier, puisqu'aujourd'hui, vous brisez ce serment un peu mystique. Elle m'a dit, elle m'a dit, mais là, ce que vous avez fait, là, c'est trop. Je lui ai dit, non, mais c'est vous qui me regardiez comme si. Donc, moi, je dis que c'est trop. Et pourquoi vous pensez que, à l'époque, au moment de la campagne pour les élections, vous n'étiez pas soutenue par l'UMP et l'Air ? Oui, je n'étais pas. Vous pensez que c'est dû à ça ? Non, c'est... Vous dites qu'il n'y avait jamais eu de confiance entre vous et la personne qui vous faisait prêter. Non, 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 je n'ai pas dit qu'il n'y avait jamais de confiance, non, non. J'ai dit, elle ne m'a jamais appréciée. Les relations n'ont pas toujours été cordiales. Voilà, elle ne m'a jamais appréciée. Au niveau du parti, elle ne m'a jamais appréciée. Alors, il y a cette histoire... Aujourd'hui, la dame, elle est directrice de la communication. Alors, il y a cette histoire, donc, d'organigramme qui est maintenant en justice. Il y en a d'autres, sans doute, qui sont en justice parce que vous avez porté plainte plusieurs fois. Vous avez signalé de nombreux dysfonctionnements. Oui, en fait, l'organigramme, il y a une histoire de... J'ai porté plainte sur... Effectivement, j'ai beaucoup de plaintes. J'ai une plainte qui... Il y a la plainte de la subvention de Dembéni. Est-ce qu'il y a une histoire de... Ce n'est pas parce que c'est la subvention de Dembéni. J'expliquerai tout à l'heure. Enfin, on n'a pas énormément de temps non plus, mais on peut dire rapidement. La subvention de Dembéni, vous faites allusion à une subvention qui a été accordée à la mairie de Dembéni pour la lutte contre la délinquance, c'est ça ? Oui, la subvention, en fait, on l'a... En fait, l'affaire de la subvention, ce n'est pas le fait qu'on a... La commune de Dembéni, c'est ma commune. Je n'ai rien contre ma commune, bien au contraire. Mais la subvention qui a été actée, c'est-à-dire qui a été votée par les élus, c'est une subvention... Réconnue et votée par les élus, c'est une subvention de 234 000 euros. En quittant la séance, je pars à l'Assemblée, au service des Assemblées, pour demander des informations parce que je n'étais pas tellement d'accord par rapport à la validation. Il y avait des éléments, en fait, qui manquaient dans cette subvention-là. Donc, je pars au service des Assemblées pour demander des informations. Et là, on me sort une autre délibération. Donc, il y a eu deux délibérations. Il y a celle-là de 234 000 euros qui a été validée en séance. Et on me sort une autre de 483 000 euros. C'est-à-dire plus du double. Voilà. Mais qui n'a pas... Elle n'a pas été votée. Non, non, non. On n'a même pas connu. On n'a même pas connu. Mais c'est ça, l'argent qu'on a... Et c'est justement quand j'ai cherché à demander des informations. Je n'ai pas eu. Et c'est avec ça parce que là, j'ai vu vraiment les magouilles parce qu'en plus, en plus, on m'explique. C'est-à-dire, un de nos collègues, il me dit, mais Bichara, tu n'as pas compris. En général, on vote en séance, on vote autre chose. Et à la sortie, il se passe des choses, parfois. Mais nous, on ne sait pas parce qu'on ne cherche jamais les informations. Après la séance, on ne cherche jamais à comprendre... Et là, donc, dans ce cas-là, précisément, vous avez porté plainte. Et ça a donné quoi ? J'ai porté plainte pour ce dossier-là, effectivement. Et il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête. L'enquête continue. Le procureur, récemment, dans son intervention, j'ai entendu bien qu'il a expliqué qu'il y a des enquêtes parce qu'il y a des plaintes qui ont été déposées, effectivement. Et il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Il y a l'affaire de la SPL aussi ? Il y a l'affaire de la SPL. Il y a une plainte qui va partir là aussi. Ça sera aussi la SPL. Parce que, récemment, vous avez vu que dans le journal... Vous avez vu le journal... Il y a deux articles qui sont sortis dans le journal Les Nouvelles de Mayotte et France Mayotte Matin. Ça concernait la SPL 976. En fait, récemment, le président nous a saisis pour valider sur un rapport de la SPL 976. Parce que vous savez que c'est la conseillère départementale de Sada Chirongi qui a été élue présidente de la SPL. Donc, il a été nommé. À ce qui paraît, il a été nommé PDG. J'ai vu qu'il y a eu des licenciements du président, de nouveau directeur. Et puis, elle, elle est passée PDG. Donc, bon, ça, ce n'est pas mauvais. Elle peut faire ce qu'elle veut. Sauf que les résolutions qui ont été prises par la SPL en CA et les résolutions et les décisions qui ont été prises en CA et en AG, le président, il nous a demandé de les valider en commission permanente. Et moi, je n'étais pas d'accord. J'ai écrit au président. J'ai dit au président, non, vous ne pouvez pas nous faire valider des résolutions et des décisions prises en AG et en CA de la SPL. La SPL, c'est une société. Ils ont pris des décisions. Concernant le... Parce qu'il y a parmi ces décisions-là, il y avait une affaire d'augmentation de capital. J'ai dit pour l'augmentation de capital, effectivement, la SPL peut nous saisir pour nous demander notre avis si on est d'accord ou pas. Mais là, déjà, par exemple, là, je vois que la présidente a été déjà nommée. C'est un peu compliqué, cette histoire. Mais enfin, tout ça, c'est pour dire que des décisions, finalement, sont prises et vous n'êtes là que pour les enterrer. Voilà, voilà. Et malgré tout, malgré tout, ça a été validé. Et moi, cette décision, c'est une décision que moi, je vais contester sûrement, comme d'autres... Alors, il y a aussi l'achat d'un immeuble à Paris. Alors ça, ça a fait couler pas mal d'encre ces dernières semaines. On s'est demandé s'il était bon ou pas, pour le Conseil départemental, d'investir une telle somme. C'est pas petit, hein. C'est 12 millions d'euros. Là-dessus, qu'est-ce que vous avez dit ? Le Conseil départemental a parfaitement le droit de décider d'acheter un immeuble à Paris. Le problème n'est pas là. Bruno, il a le droit, comme tout autre élu. Même si vous n'êtes pas d'accord, il a le droit de le faire. Effectivement. Sauf que, il ne nous a pas... Moi, je... Déjà, il ne nous a pas associés dans sa démarche. Qui nous ? Les élus en général ? Les élus en général, tous. Et les élus n'ont pas à mentir, parce que, vraiment, il a travaillé son affaire dans la discrétion la plus totale. Mais ça a été voté dans une commission permanente, ça ? Comme d'habitude, oui. Justement, c'est ça, le problème. M. Sobadine, Ibrahim, Ramadani, c'est que, quelle que soit la décision qu'il portera en séance, ça sera validé. Et ça sera validé parce que les élus... Si les élus qui y sont, sont d'accord, où est le problème ? Les élus ne lisent même pas les dossiers. Les élus... Souvent, beaucoup d'élus arrivent avec... Aller demander de détails, de certains rapports à des élus. Aller demander... Débarquer comme ça. Oui, mais c'est un reproche que vous leur faites. On l'entend. Mais est-ce que... Je veux dire, ce n'est pas illégal pour un élu de ne pas savoir ce qu'il vote, à la limite. Je veux dire, il fait son travail, ou il le fait mal, mais il le fait. C'est... Alors, moi, la première reproche que j'ai faite, quand j'ai lu le rapport, j'ai vu que, déjà, il n'y avait même pas les plans. On n'avait même pas les plans. Vous avez acheté un immeuble ? Voilà, en fait, on nous a vendu des informations. Il n'y avait pas les plans. On nous a parlé d'un notaire. On ne sait pas quel est le notaire. On nous a parlé de... Il n'y a même pas les charges. En fait, on a validé un dossier. Ça, par contre, ça aussi, c'est même illégal. On ne peut pas valider. Et ça, je lui ai dit en séance. On ne peut pas valider. Je lui ai dit, monsieur le président, il n'y a pas les charges. Vous avez acheté un immeuble, mais vous ne savez pas combien ça va coûter... Voilà, en termes de charges, c'est grave. Et lui, il me regarde comme ça. Et là, il s'est rendu compte parce que je pense que lui-même, il n'avait même pas pensé à ça. Là, on a validé... Bruno, dites-moi, on a validé un dossier. Demain, on peut nous dire que, en fait, le dossier en question, le conseil départemental a acheté trois appartements. Nous, on dira quoi ? Parce qu'on nous a vendu du vent. Il n'y a rien dans le dossier. Il peut acheter quatre appartements à Paris. Il peut acheter même un appartement aux États-Unis. On dira quoi ? Parce qu'on n'a rien. Il y a beaucoup d'appels. On va prendre une première personne. Bonjour. Allô ? Oui, je suis toujours en ligne, madame. Oui, on vous écoute. Alors, je tiens tout d'abord par l'occasion de dire bonjour à tous les Mahorais, à tous les départements. Et puis, je suis à l'antenne ou pas ? Oui, vous êtes à l'antenne. Alors, je dirais quelque chose. En fait, c'est très écurent ce qui se passe dans notre pays. Puisque nous avons, comme nous le disons tous, haut et fort, que Mayotte, c'est français. Or, que Mayotte, par rapport à ce qui se passe, c'est pire que les pays afriques ou tout près de chez nous, pire que au Comores. Puisque nous avons eu la chance d'avoir un budget pour qu'on puisse développer notre île ou notre département, sauf que les gens que nous avons confiance, et ce sont les gens qui sont en train de dévaster notre île. Nous avons un développement. Dans un premier temps, je vois que Mayotte, nous avons un grand problème. Toutes les structures qui sont publiques et qui font que construire Mayotte, ils sont bafoués. en parlant de l'éducation de nos enfants, ça fait partie de M. le Président qui est actuel ou son précédent. L'éducation est bafouée. C'est pour ça les enfants, à chaque fois que le Mayotte ne se développera jamais. Parce qu'on envoie des gens aller faire des études, au retour, ils ne font rien puisque à chaque fois qu'on veut développer son expérience, il y a les anciens qui sont en train d'étouffer. Monsieur, une question, s'il vous plaît, parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent. Oui, oui. Votre question, s'il vous plaît. Je veux faire vite, madame. Je voulais juste citer l'éducation, les hôpitaux et le développement de l'île. Donc c'est pour faire un constat, simplement. Vous n'avez pas de questions spécialement posées, madame ? Oui, ma question, elle va venir. Non, non, mais il faut qu'elle vienne tout de suite. Elle ne va pas venir plus tard. Elle va venir maintenant. Sinon, on passera au suivant. Elle est la voici. Donc, si tout le temps c'est comme ça, Mayotte, comment allons-nous nous développer ? Merci, monsieur. Ça, c'est une question. Alors, il y a des projets de, j'allais dire, de modifications, de réformes, notamment le département, région, etc. Est-ce que ça va changer les choses, d'après vous ? C'est une question très, très importante. Il a tout à fait raison. Et ce qui m'inquiète, parce que, justement, j'ai remarqué que depuis notre arrivée, notre président, il a déjà, quand on est arrivé en 2015 au conseil départemental, il y avait des projets. Et comme vous savez, d'habitude, une équipe qui arrive, il doit annuler, à chaque fois, on annule les anciens projets parce qu'on a nos projets à nous qu'on va réaliser. sauf que, malheureusement, il a annulé tous les anciens projets qui ont été déjà finalisés. Il y avait déjà les fonciers prêts. Ce sont des projets de Mayotte, ce ne sont pas des projets de quelqu'un, de tel élu. Enfin, ça appartenait à des élus. Il y a des élus qui portaient ces projets-là. Mais je veux dire que c'est des projets de Mayotte. On les a tous annulés. Comme quoi ? Voilà. Et on a, on tourne en rond sur, on a tourné en rond parce que là, on a fini notre mandature. On a tourné en rond jusqu'à la date d'aujourd'hui parce qu'il y a les fonciers, même si on veut lancer des projets, mais on a des problèmes avec les fonciers. Donc, c'est un problème qui, là, on se retrouve sur le plan d'investissement, des projets de financement, des projets d'investissement, zéro. On n'en a pas. Donc, c'est vrai que ce qu'il a dit là, c'est un gros problème. Il y a une question par SMS. Une personne qui veut savoir comment ça se fait que le marché du transport n'est toujours pas délibéré juste après que les candidatures aient été déposées et qu'apparemment, il y a déjà des rumeurs comme quoi le marché a été annulé. Est-ce que vous avez une réponse ? Je n'oserais pas la personne qui est chargée du transport et ça fait plus de ça fait justement, j'ai lancé le président là-dessus. Ça fait plus de neuf mois, peut-être même dix mois qu'elle a quitté Mayotte et elle a disparu de la circulation. C'est la première vice-présidente. On ne sait pas pourquoi. J'ai écrit parce qu'à plusieurs reprises on a demandé des informations pourquoi il n'est pas là. Madame Soufou dont vous parlez, elle était un problème de santé, je crois. on n'essaie pas parce que le président ne nous a pas répondu et il nous dit juste que lui, il a les informations. Donc ça, je ne répondrai pas concernant les marchés de transport. On prend une autre personne. Bonjour. 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 Oui, on vous écoute, monsieur. bonjour. On vous écoute. Alors, déjà, bonjour à vous tous. Je voudrais remercier à votre invité qui est là. Je trouve qu'elle a beaucoup de courage. Les Mahorais doivent être derrière elle à l'encourager sur l'élan qu'elle a entrepris justement pour dénoncer tous ces agissements de ces élus zéreux qui sont dans ce département. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Mahorais ont compris que nos élus, ce qui fait que ma lettre n'avance pas, c'est l'amateurisme et les compétences mélangées avec, comment dire, la corruption de ces élus. Donc moi, je trouve que cette dame elle a beaucoup de courage et je la remercie qu'elle continue comme ça. Ma question est celle-ci. Que comptez-vous faire maintenant que vous avez dénoncé toutes ces actions ? Est-ce que vous comptez continuer à dénoncer parce qu'il y en a beaucoup ? Vous avez parlé, vous avez donné quelques exemples, mais est-ce que vous allez continuer encore à dénoncer ? Voilà, c'est ça ma question. D'abord, je vous remercie beaucoup, messieurs. Je vous remercie parce que c'est très encourageant quand j'entends ça parce que vous vous imaginez un peu que quand on fait des choses comme ça, combien on reçoit des menaces et tout. Donc, entendre des messages comme ça, c'est très réconfortant et je vous en remercie. Les plaintes, les dénonciations, il y en a beaucoup. Il y en a même que vous ne saviez pas parce qu'effectivement, il y a beaucoup de dossiers parce que je vous dis clairement et sincèrement et je pèse mon mot et j'ose le dire, il y a beaucoup de magouilles, il y a beaucoup de magouilles au sein du conseil départemental, de magouilles organisées, du dysfonctionnement organisé exprès parce que les gens veulent faire de magouilles derrière et ça, je pèse mon mot et les Soabhadini peuvent porter plainte contre moi, je suis prête à les répondre. Et pour, juste pour vous répondre, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que j'ai des dossiers, beaucoup de dossiers au tribunal administratif. J'ai demandé l'annulation de plusieurs procès-verbaux. J'ai pris un avocat. J'ai pris un avocat, bon, je ne dirai pas son nom ici, c'est un avocat maorais qui s'occupe bien des dossiers et j'espère bien qu'on va gagner mais en tout cas, moi, je considère que quand je gagnerai ce dossier, c'est Mayotte qui a gagné parce que tout ce que je fais là, je ne le fais pas pour moi. Moi, je risque, quand on me menace, mes enfants même me disent « Maman, ce que tu fais là, tu risques ta vie ». Je dis « Ce n'est pas grave ». Mais est-ce que les électeurs qui ont voté pour vous à Dembéni, ils ont voté pour ça, pour que vous démolissiez la structure ou pour que vous fassiez quelque chose de constructif ? Alors, ils ont justement, ils ont voté pour que je fasse quelque chose de constructif. pour faire le ménage d'abord et faire le ménage. Non, non. Justement, faire quelque chose de constructif, il n'y en a pas. Est-ce que vous vous rendez compte depuis que nous sommes arrivés au Conseil départemental, à part les fêtes, à part les signatures, les inaugurations, quelque chose de constructif, qu'est-ce que je peux construire, qu'est-ce que je peux apporter pour cette population ? Quand je me retrouve avec une équipe qui ne fait qu'entretenir des magouilles, c'est-à-dire le fonctionnement, le fonctionnement, moi, Bruno, c'est très difficile. Quand j'ai vu... Vous êtes au bord de la démission, pourquoi vous ne démissionnez pas ? Ben, justement, justement, quand... Ben, non, je ne peux pas. Je ne peux pas, justement. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec la façon de faire... Démissionner, c'est-à-dire ? Ben, c'est-à-dire de rendre votre mandat. Est-ce que c'est ça qui arrangera la population maoraisse ? Est-ce que vous pensez vraiment que si je démissionne, c'est ça qui changera les choses ? Mais là, concrètement, là, qu'est-ce que vous pouvez faire, là ? Là, on n'est pas loin de la fin du mandat. pour vos électeurs qui vous ont élus qui attendaient des changements dans leur canton. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous pouvez faire pour ces gens-là ? De toute façon, de toute façon, je vais vous dire, il n'y a aucun élu. Je peux même vous dire que là, j'ai écrit avant-hier. J'ai envoyé un courrier au président. Je ne tenais pas à le dire, là. parce qu'aussitôt qu'on a éclaté l'affaire de notre président du conseil départemental, c'était le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Non, le mardi, mercredi, on m'a on m'a saisi pour une grosse pour une grosse affaire d'un béni et que ce soit moi qui porte ce projet. Pour un gros projet. Et pourtant, c'est un projet parce que justement, je me suis posé la question. Ce projet a été travaillé, je ne devais pas le dire là. Mais là, c'est parce qu'il y a des questions, je suis obligée de les dire. on me saisit pour porter un gros projet à des bénis. J'ai dit OK, envoyez-moi le dossier. Quand on m'envoie le dossier, non, je ne peux pas vous le dire. Quand on m'envoie le dossier, je vois que c'est un dossier qui a été travaillé depuis plus d'une année, depuis plus, même plus. Je me suis demandé pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, je dois aller porter ce projet non. J'ai dit non. C'est quoi ? On vous ferme la bouche ? C'est un piège. Je me suis dit, j'ai répondu à la dame. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je ne peux pas porter ce projet. C'est bien ma commune et bien que je souhaite que ma commune se développe, mais je ne porterai pas ce projet. Il m'a encore envoyé un autre message pour me supplier. Alors là, j'ai envoyé le mail au président parce que j'ai compris que si c'est pour vous dire que si c'est pour participer à des magouilles parce que je veux apporter quelque chose à ma population, à des bénis, ce n'est pas la peine parce que j'aurais pu accepter ce projet, mais j'ai refusé. Je dis non parce que là, c'est le mardi, le mercredi. Donc, c'est pour vous dire que non, je ne peux pas démissionner parce que ça n'arrangera pas. Il faut qu'on change les choses à Mayotte parce qu'il y a beaucoup de choses au niveau de changement et ce n'est pas seulement le conseil départemental, même les mairies, même les communes. Il y a un fonctionnement à Mayotte, il faut que les Mahorais, il faut que ça change, il faut que les partis politiques sachent que Mayotte de 2000, je ne sais plus combien, ce n'est pas Mayotte d'aujourd'hui. Et on ne peut rien changer si on ne change pas de mentalité. On ne peut rien construire si on ne change pas de mentalité. Les partis élisent des gens, c'est-à-dire on choisit, je vous choisis, Bruno, en fonction, parce que c'est toi Bruno, parce que tu as une grande famille, parce que c'est tout. Mais après, je ne me demande pas si toi Bruno, tu vas apporter quelque chose pour Mayotte parce que là, ce que j'attends de toi, ce n'est pas pour apporter quelque chose pour Mayotte. Je veux te lire parce que je m'attends à ce que demain, toi, tu viens me soutenir parce que je vais être députée. C'est précisément ce qu'on appelle la prise illégale d'intérêt. voilà. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des affaires, il y a des affaires de l'association de départementales, les affaires de l'association de débatementales. Sous-titrage ST' 501 yata amba, wasingi e mon vavu. Mana mahadisi miengi za andra amba wata za ngia harna tungu za shiname ne donku, wantua turiske efektivimaa wangietena wavu. Bas, ala wantua nguaji sau, iba vani mbani de andrashitake? Bas, insifikira Mbani mbani wao? Bas, wanyo wafanya mashitaka wantua wao no mi. Wajitekeleza amba wantua hazu le conseil départemental qui est en train de se faire. Donc, c'est toujours un engagement. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Allo, assalamu alaikum. Oui. Oui. Oui, allo. Oui, oui. Je vous remercie. Oui, allo, bonjour. Oui, donc j'aimerais quand même louer le courage de madame Payet parce que c'est quand même une très bonne chose et je pense que ça met peut-être les bonnes parce que nous devons louer toutes ces personnes qui osent dire les choses pour que ça avance. J'aimerais juste lui poser une question, savoir ce qu'elle pense, ce qu'elle revienne vite fait sur le toilettage institutionnel puisque si on reprend ce qu'elle a dit, les élus ont tendance à signer des choses sans jamais lire, sans jamais comprendre ce qu'il On se souvient qu'en mai 2018, il y avait eu une réunion, les élus s'étaient insurgés contre sous texte parce qu'ils n'en savaient rien, ils n'avaient jamais été mis au courant. Et ensuite, elle nous a appris là qu'il y a une forme de culte de la personne de M. Soba Adin qui aurait en fait des personnes qui auraient fait allégeance à cette personne, donc qui l'auraient mis sur un piédestal. Donc ma question, c'est qu'est-ce qu'elle pense aujourd'hui de ce toilettage institutionnel quand on sait que dans le mode de gouvernance, on a vu qu'on a choisi un système monocéphale qui donne tous les pouvoirs au président du conseil général, donc celui à qui d'autres ont voué un culte qui a été dénoncé ici. J'aimerais vraiment entendre un autre son de cloche que l'habituel, c'est bon pour Mayotte. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais parce qu'on m'a dit en chinois ? En français, on sait déjà si la question est en français. Écoutez, concernant le toilettage institutionnel, je suis comme vous, je fais partie des gens, enfin je suis comme vous, je ne connais pas votre position, mais je veux dire, ce document a été travaillé, on l'a tout le temps dit au président que ce n'était pas normal, il a travaillé, il devait associer les Mahorais, parce qu'il faut dire la vérité, il a travaillé ce dossier tout seul avec M. Tani Mohamed et il dit qu'il a associé les élus, il a invité les élus, mais il a invité les élus pour venir leur présenter son dossier comme d'habitude. En fait, il a tout fait, il a tout calculé, ce sont des gens qui ont calculé les choses. Effectivement, quand on lit les documents, on se rend compte que tout a été pensé de manière à continuer les magouilles. Je ne sais pas ce qui est passé, c'est plus, j'ai dit, c'est plus, j'ai dit, c'est plus, j'ai dit, c'est plus. C'est bon. 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 C'est bon.